Bonjour et bienvenue à la partie B de cette série de vidéos sur la biosphère. Commençons avec quelques définitions. La première, c'est l'habitat. Qu'est-ce que c'est l'habitat? L'habitat d'un organisme, c'est l'endroit où on peut retrouver cet organisme, c'est-à-dire l'endroit où l'organisme demeure, l'endroit où il vit. Si on prend l'exemple du grizzly, l'habitat spécifique d'un grizzly serait un endroit boisé où il a accès à des baies, de l'eau, de la protection, un endroit pour hiverner. Alors typiquement, l'habitat d'un grizzly ressemblerait à quelque chose comme ça. Deuxième définition ici, c'est la répartition. La répartition, c'est la région géographique où on peut retrouver un habitat approprié pour l'espèce en question. Alors si on prend le grizzly, où dans le monde peut-on retrouver un habitat approprié pour le grizzly? Mais si on regarde l'Amérique du Nord, la répartition du grizzly ici en vert foncé nous démontre où le grizzly habite de nos jours. Qu'est-ce qui détermine la répartition de l'organisme? Ce sont les facteurs limitants. Un facteur limitant, par définition, c'est toute composante, soit vivante ou non vivante, dont l'organisme doit lutter pour s'en emparer ou s'en sauver. Il y a des facteurs limitants qui limitent par leur présence et il y a des facteurs limitants qui limitent par leur absence. On classe les facteurs limitants en deux catégories, les facteurs limitants biotiques et les facteurs limitants abiotiques. Comme nous avons vu dans une vidéo précédente, biotique veut dire vivant et abiotique veut dire non vivant. Alors qu'est-ce qu'un facteur limitant biotique? Toute composante vivante d'un environnement qui limite la croissance de la population d'un organisme quelconque. Par exemple, la prédation, le parasitisme, la compétition, la disponibilité de nourriture et autres. Prenons un exemple spécifique et revenons sur le grizzly. La disponibilité de nourriture va limiter la répartition du grizzly et donc empêche que sa population s'accroît au point où il peut conquérir tout environnement sur Terre à cause que si le grizzly n'a pas de nourriture, il ne peut pas survivre, se reproduire et augmenter en nombre. De l'autre côté, facteurs limitants abiotiques, nous avons des exemples comme la disponibilité d'eau, la température, la qualité du sol, l'ensoleillement, le montant de vent, etc. qu'il pourrait y avoir dans l'environnement afin de limiter la croissance de la population. Si on revient à ce qu'on disait tantôt, il y a des facteurs limitants qui limitent par leur présence et il y a des facteurs limitants qui limitent par leur absence. Si on prend l'exemple de prédation, ça c'est un facteur limitant qui limite par sa présence. S'il y a des prédateurs, nous avons des limites. S'il n'y a pas de prédateurs, nous n'avons pas de limites. Tandis que l'eau est un facteur limitant qui limite par son absence. Si nous n'avons pas accès à l'eau, nous avons une limite imposée sur la croissance de la population. La niche écologique, c'est beaucoup plus que juste l'habitat ou la répartition. La niche écologique, c'est l'ensemble de toutes les interactions qu'un organisme aurait avec son environnement, soit sur le vivant ou sur le non-vivant. Revenons encore une fois à l'exemple du grizzly. Qu'est-ce que le grizzly fait comme contribution dans son environnement? Il est prédateur. Il mange des baies. Il creuse des racines. Il pêche le poisson. Il laisse des traces. Il peut même abattre des arbres, etc. Tandis que si on prend le puma, ou le lion de montagne, sa niche écologique est différente de celle du grizzly. Et quand deux organismes qui partagent le même territoire ont deux niches écologiques différentes, ceci leur permet de coexister. Sinon, ils rentreraient en compétition constamment. Et l'espèce la plus forte, qui dans ce cas-ci serait probablement le grizzly, ferait disparaître l'autre. Alors, le puma a développé des habitudes, des comportements et des interactions avec son milieu qui, autant que possible, l'empêchent d'entrer en compétition avec le grizzly. Et donc, ceci modifie sa niche écologique. Entrons dans la viande de cette vidéo. On parle de l'énergie dans la biosphère. Alors, on commence ici très, très général. La façon dont la biosphère reçoit son énergie du soleil, la distribue à l'intérieur d'elle-même, et ensuite la paire à son environnement, d'un point de vue, peut se diviser en quatre étapes. Alors, l'énergie entre dans la biosphère. Elle est captée par les producteurs. Elle est transférée au consommateur. Et ensuite, elle est libérée sous forme de chaleur. Et autant que possible, nous aimerions voir que la quantité d'énergie qui entre dans la biosphère est égale à la quantité d'énergie qui sort de la biosphère. Sinon, plus d'énergie s'accumule dans la biosphère, et nous avons un réchauffement planétaire. Maintenant, il existe essentiellement deux différentes façons dont l'énergie peut être captée par les producteurs afin de la rendre disponible au reste de la chaîne alimentaire. Nous avons d'un côté la photosynthèse, et de l'autre, la chimiosynthèse. Alors, la photosynthèse, c'est la façon dont les producteurs captent l'énergie solaire, l'emmagasinent dans le CO2, afin de former du glucose. Évidemment, ça prend de l'eau, et de l'oxygène sera formé. Et ensuite, on libère cette énergie lorsque, disons, les consommateurs ou même les plantes elles-mêmes utilisent cette énergie par respiration cellulaire afin de faire XY ou Z, et le cycle recommence. Alors, photosynthèse. De l'autre côté, nous avons la chimiosynthèse. Chimiosynthèse, c'est la production de glucose. Alors ici, encore une fois, on peut voir le glucose, mais en absence d'énergie solaire. Et s'il n'y a pas d'énergie solaire, l'énergie doit venir d'à quelque part d'autre. Et l'énergie vient du sulfure d'hydrogène. Alors, encore une fois, on prend l'énergie dans le sulfure d'hydrogène, on l'emmagasine dans les CO2 afin de former le glucose. Ça nécessite de l'eau. Il y a un déchet appelé acide sulfurique ici qui est produit. Et ensuite, le glucose est rendu disponible à la respiration cellulaire, soit dans les consommateurs ou même dans les organismes chimiosynthétiques eux-mêmes. Et il y aura libération d'énergie quand ces organismes-là vont faire leur fonction métabolique à eux pour survivre. Des exemples concrets de où est-ce qu'on pourrait retrouver la photosynthèse, il y en a partout à travers le monde. On peut les voir juste à côté de nous, autour de nous, les plantes. La chimiosynthèse, c'est pas mal plus difficile à voir. Un exemple classique d'organismes chimiosynthétiques, ce sont des bactéries qui vivent auprès des cheminées océaniques dans les fonds marins, qui sont des petits mini-volcans, si tu veux, qui crachent de l'énergie sous forme de sulfure d'hydrogène. On peut voir une telle cheminée océanique ici. Et autour de ces cheminées, vu que les cyanobactéries qui sont là prennent l'énergie du sulfure d'hydrogène et la rendent disponible sous forme de glucose, nous pouvons avoir une vaste communauté qui existe dans les fonds marins, là où la lumière ne peut pas se rendre. Que ce soit la chimiosynthèse ou la photosynthèse, le principe est à peu près le même de la façon dont l'énergie est en mouvement dans une chaîne alimentaire. Prenons ici un exemple de photosynthèse parce que c'est celui qu'on voit assez facilement autour de nous. Alors, on commence avec le soleil. L'énergie solaire est captée par les producteurs, qui ici sont représentés par la carotte. et le 2 % dans la flèche veut dire que de toute l'énergie qui nous est envoyée par le soleil, seulement 2 % de cette énergie-là, environ, est captée ou se rend actuellement aux chaînes alimentaires pour la photosynthèse. Alors, la carotte, qui est notre producteur, va ensuite être consommée par un consommateur, qui ici est représenté par Bugs Bunny, et la flèche pointe toujours dans la direction du transfert de l'énergie. Alors, l'énergie va de la carotte au lapin, dans ce cas-ci. Ensuite, le lapin va se faire consommer à son tour et le transfert d'énergie continue. Mais si le lapin ne se fait pas consommer, ou si la carotte ne se fait pas consommer, la matière qui est dans le lapin et dans la carotte, quand ils ne se font pas consommer, doit être remise en circulation. Pas autant l'énergie, mais définitivement la matière. Ce qui va arriver éventuellement, c'est que Bugs et la carotte vont mourir, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas faits manger par un autre organisme, et leur matière et leur énergie n'ont pas été transférées à quelque chose d'autre. Donc, la matière ne peut pas rester prise jusqu'à l'éternité dans ces organismes-là. Ils ont besoin d'être décomposés. Alors, nous avons ici des bactéries, des vers et des champignons, qui représentent les décomposeurs. Quel est le rôle des décomposeurs? Bien, vu que la matière est maintenant trappée dans ces organismes morts, elle a besoin d'être remise en circulation. Alors, les décomposeurs vont consommer. Ce sont des consommateurs. Ils vont manger la matière et l'énergie qui est dans Bugs et la carotte, et ils vont la remettre en disponibilité pour les producteurs de nouveaux. sous forme de matière inorganique dans le sol. Alors, ceci complète le cycle de matière et d'énergie dans un écosystème typique. Maintenant, parlant d'écosystème typique, nous avons ici ce qu'on appelle un réseau alimentaire, plus spécifiquement le réseau alimentaire de la forêt boréale. Assez complexe comme ensemble d'interactions alimentaires entre les organismes de cet écosystème. Et donc, c'est plutôt difficile pour les scientifiques d'étudier ce grand portrait, parce qu'il y a des multitudes de façons dont l'énergie peut être transférée d'un organisme à l'autre. Alors, qu'est-ce que les écologistes vont faire? Ils vont prendre une suite quelconque, alors une série de flèches spécifiques, pour former ce qu'ils appellent une chaîne alimentaire. Alors, disons qu'on pourrait commencer une telle chaîne alimentaire avec, évidemment, ici, les producteurs qui sont la végétation. Cette végétation peut se faire consommer par les petits rongeurs. Les petits rongeurs peuvent, à leur tour, se faire manger par le renard. Et le renard peut, à son tour, se faire manger par le loup gris. Ce qui compléterait, dans ce cas-ci, un exemple d'une chaîne alimentaire de ce réseau. On pourrait en prendre une différente. La végétation pourrait se faire manger par le castor, qui ensuite pourrait se faire manger par le loup gris. Pourquoi un réseau alimentaire? C'est parce que si le loup gris n'a pas accès au renard, il ne va pas nécessairement mourir, parce qu'il a accès à une différente source de nourriture, qui est le castor, etc. Alors, voici les définitions typiques de réseau alimentaire et chaîne alimentaire. Et on doit comprendre le terme trophique. Quand on dit trophique, on veut toujours dire ce qui est relatif à la nutrition de cet organisme, ce qui nous donne les niveaux trophiques. Alors, notre chaîne alimentaire typique ici, elle aurait un, deux, trois, quatre, cinq niveaux trophiques. Et ces niveaux trophiques-là portent des noms. Le premier niveau trophique comprend les producteurs. Le deuxième niveau trophique, ce sont les consommateurs primaires, ce qui devient mélangeant parce que primaire, deuxième niveau trophique. Alors, il ne faut pas perdre ça de vue. Primaire, on aurait tendance à aller mettre dans le premier niveau trophique, mais ce n'est pas le cas parce que le premier niveau trophique est toujours occupé par les producteurs. Alors, consommateur primaire, deuxième niveau trophique. Oui, on a bien deviné que les consommateurs secondaires occupent le troisième niveau trophique. Et ça continue. Maintenant, on atteint un certain niveau maximum dans la chaîne alimentaire assez rapidement. Et nous verrons pourquoi plus tard. Maintenant, à l'alimentaire, ça, c'est quelque chose qu'on aurait appelé comme les végétaux, les herbivores, les carnivores, etc. Carnivores supérieurs, omnivores, si vous voulez. Mais les termes sont consommateurs primaires, consommateurs secondaires, etc. Les écologistes ont besoin d'essayer de représenter ces chaînes alimentaires-là dans des modèles visuels qu'ils appellent les pyramides écologiques. Qu'est-ce qu'une pyramide écologique essaie de faire? C'est de représenter visuellement le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième niveau trophique d'une façon visuelle avec des genres de bandes ou des rectangles. Il y a trois modèles de pyramides écologiques. Chacun de ces modèles a ses avantages et ses inconvénients. Regardons-les de plus près. Le premier modèle, c'est la pyramide de nombre. Ici, c'est assez simple. Ça s'appelle ce que c'est. Le nombre d'organismes est utilisé dans chaque niveau trophique afin de former la pyramide. Alors, prenons un exemple. On commence avec l'herbe. Maintenant, je ne compterai pas le nombre d'herbes qu'il y a dans le pré. Il y en a beaucoup. Alors, on pourrait mettre ici 100 000, 1 million, un chiffre assez gros. Qu'est-ce qui mange cette herbe? Il y a 62 chevreuils qui vont brouter, qui vont pâturer, si tu veux, dans cette prairie. Alors, le 62 étant plus petit que le nombre d'herbes, le rectangle par-dessus, celui qui représente les producteurs, est plus petit. On a ensuite 18 coyotes qui vont consommer ou qui vont vivre en mangeant les chevreuils. Alors, le rectangle encore est plus petit. Et finalement, nos consommateurs supérieurs, ici, seraient les loups. Il y en a beaucoup moins qui vivent au dépens de la source d'énergie retrouvée dans les coyotes. Alors, de beaucoup, alors peut-être 150 000, ou je ne sais pas, des millions d'herbes, 62 chevreuils, 18 coyotes et 8 loups forment notre pyramide de nombres. Maintenant, le problème avec la pyramide de nombres, c'est qu'elle est parfois, selon la chaîne alimentaire spécifique, elle est inversée. Prenons l'exemple ici de l'arbre, chevreuil, coyote et loups comme différentes chaînes alimentaires. Un beaucoup plus petit nombre d'arbres peut faire subsister un plus grand nombre de chevreuils, ce qui inverse ou renverse cette pyramide de nombres. Vu que c'est une pyramide écologique et non un totem, ça ne peut plus servir comme modèle pour représenter cette chaîne alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? On peut utiliser la pyramide de biomasse. Maintenant, la biomasse, c'est la masse sèche totale d'un organisme vivant. Alors, au lieu de prendre le nombre d'organismes dans un niveau trophique, on va prendre la masse sèche totale des organismes vivants dans le niveau trophique. Alors, si on prend la masse des arbres par rapport à la masse des chevreuils, les arbres sont beaucoup plus lourds, ce qui nous fait une plus grande biomasse et règle notre problème de pyramide des nombres de tantôt. Alors, nous avons ici une pyramide de biomasse qui représente le 33 250 kg d'arbres plutôt que le nombre d'arbres, ce qui règle notre problème de pyramide inversée. Encore une fois, le problème avec la pyramide des biomasse, bien qu'elle règle sept chaînes alimentaires, si on revient à notre pyramide de tantôt, celle de l'herbe, du chevreuil, du coyote et du loup, si on prend la biomasse de l'herbe, elle va être beaucoup moins que la biomasse des chevreuils. Et donc, de nouveau, cette pyramide est renversée. Ce qui nous amène à la pyramide des énergies. La pyramide des énergies, elle est basée sur la règle des 10 %. La règle des 10 % nous explique que quand on va d'un niveau trophique à l'autre, il y a seulement 10 % de l'énergie du producteur, dans cet exemple, qui est transférée au consommateur primaire. Pourquoi seulement 10 % de l'énergie? Bien, c'est parce que le producteur, durant sa vie, il va absorber une certaine quantité d'énergie solaire, dans notre exemple ici, et il va utiliser jusqu'à 90 % de cette énergie pour faire ses besoins à lui. Alors, pour métaboliser ses choses, pour se reproduire, pour s'accroître, etc. Il va emmagasiner une certaine quantité d'énergie dans ses tissus, et le reste, il s'en sert pour vivre. Maintenant, combien d'énergie est emmagasinée? Seulement de 5 à 20 %. Maintenant, 5 à 20 %, c'est une assez grande gamme. On résume ceci, et on utilise en général seulement 10 %, un ordre de moyenne, si tu veux, et on a appelé ça la règle des 10 %. Et ceci continue. Quand le consommateur primaire va se faire consommer par le consommateur secondaire, il lui donne seulement 10 % de son énergie, et ainsi de suite. Alors, si on prend notre exemple de tantôt, on commence avec notre producteur qui est l'herbe. L'herbe absorbe une certaine quantité d'énergie solaire, appelons ça 100 % de l'énergie que l'herbe a absorbée. De ce 100 %, l'herbe va se servir d'environ 90 % de cette énergie, et donc quand le chevreuil va brouter l'herbe, il va aller chercher seulement 10 % du 100 %. Qu'est-ce que le chevreuil va faire? Le chevreuil va utiliser jusqu'à 90 % de ce 10 % et emmagasiner seulement 10 % du 10 % dans ses tissus à lui. Ce qui veut dire que quand le chevreuil va se faire manger par le coyote, le coyote va aller chercher 10 % du 10 %, c'est-à-dire 1 %. Alors, il y a maintenant 1 % dans le coyote. Le coyote, comme tous les autres dans notre exemple, va utiliser jusqu'à 90 % de cette énergie pour ses besoins à lui, courir autour, se reproduire, etc., chasser, et il va emmagasiner dans ses tissus à lui seulement 10 % du 1 %. Quand le coyote va se faire consommer par le loup, il va aller chercher seulement 10 % du 1 %. Et c'est cette énergie-là qui est maintenant disponible pour le loup. Et donc, on peut voir maintenant pourquoi est-ce que dans notre chaîne alimentaire typique, nous n'avons pas 26, 32 différents niveaux trophiques, le montant d'énergie disponible aux consommateurs tertiaires ou aux consommateurs quaternaires devient très limité très vite. Alors, revenons à nos deux exemples de pyramides renversées de tantôt. Nous avons la pyramide des nombres avec l'arbre, le chevreuil, le coyote et le loup, et la pyramide de biomasse avec l'herbe, le chevreuil, le coyote et les loups. Si on utilise la règle des 10 % et on transforme ces pyramides en pyramides des énergies, nous avons maintenant une pyramide qui sera toujours une pyramide, car la pyramide des énergies, elle n'est jamais renversée. Ceci termine la partie B de notre série de vidéos sur la biosphère. Suivez ce lien pour la partie C. Merci! Sous-titrage ST' 501